À titre décalé de ce matin, nous parlons à titre décalé avec les métiers en voie de disparition. Appelez-nous ici au 96-66-68-38, nous n'avons plus que 19 minutes, puisque Laurent m'a informé dès que nous franchissons les 9h30 minutes, tout coupe comme RFI et puis on nous reprend l'antenne de façon systématique. C'est Marcel qui nous l'annonçait, donc on ne va pas pouvoir dépasser le temps. Madame, Monsieur, nous sommes au 96-66-68. Laurent, les métiers en voie de disparition, parlons-en, horloger, dépanneur. Il y a encore quelques années, les dépanneurs courent les rues. Est-ce que les autres télévisions-là qui ont des fesses, écran cathodique, voilà, est-ce que c'est parce que ces écrans n'existent plus que les dépanneurs qui n'ont pas voulu, comment on dit, qui n'ont pas voulu s'adapter aux nouvelles technologies, ont dû jeter la clé sous le payage, ou bien qu'est-ce qui se passe, on ne les voit plus souvent, mais aussi les horloger, c'est compliqué. Je ne sais pas si vous avez fait la même remarque que moi, ou pour d'autres métiers également. Non, je crois qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde électronique. Et donc, malheureusement, les dépanneurs, s'ils ne vont pas y faire un recyclage, c'est dommage pour eux, ils doivent partir. Je connais au moins deux personnes de ma famille qui étaient des dépanneurs qui sont devenus des conducteurs de taxi-motor, malheureusement. Parce que vous devez vous adapter à l'évolution de la technologie. Donc, malheureusement, c'est ça. J'ai pu remettre le petit appareil qu'on a acheté, le petit appareil oufeur qui avait un problème de charge que j'allais remettre dans le dépanneur la dernière fois, il a tout gâté en plus. Donc, il n'est pas à l'air, en tout cas, il ne s'est pas à recyclé. Je n'ai pas compris. Il a détruit plutôt que de le dépanneur. Je n'ai pas compris, Laurent. J'ai acheté un appareil de feu que les bagbats vendent parfois pour écouter de la musique. Excusez-moi, Laurent. Et parfois, j'allume le RF la nuit, ou bien le BBC pour écouter. Il y avait un poulot du chat. Je suis allé remettre ça au dépanneur du quartier. Il a gâté ça. Il m'a gâté. Parce que je m'a demandé de rire avec classe, mais là... Donc, du coup, pour montrer que... Là, je ne peux plus. Maintenant, à partant des zoologies, vous avez porté une montre. Oui. Mais vous savez, moi, mes montres ne marchent pas. Celle de jeudi a au moins une vitre. Laurent. Laurent. Marcel, vous voyez ce monsieur. Il me livre. La montre marche. Parfaitement. Moi, les montres ne marchent pas. Il est 9 et 13. Je sais ce que vous l'avez acheté. Les populations pourront témoigner. 9 et 14 presque. Je sais ce que vous l'avez acheté, ça ne fait pas longtemps. Non, non, ce n'est pas que de l'acheter. Ce n'est pas du toc. Ce n'est pas du... Non, mais ce n'est pas du toc. Vous l'avez acquise, ça ne fait pas longtemps. Cette montre-là, ça peut faire à peu près un an. Oui. Si c'est deux ans, je sais que deux ans souvent, ça ne marche plus. Les gens prennent ça pour... Pour frimer. Pour la classe. Moi, même si vous m'offrez une montre aujourd'hui, si je porte demain, ça ne marchera plus. Oui, moi, j'en ai au moins deux, trois que je ne porte malheureusement pas. Même si j'ai une montre connectée, mais bizarrement... Non, mais ce n'est pas pour dire de ne pas m'offrir des montres. Quand je porte une journée, je suis dérangé de porter des montres. Donc, si les gens ne sont plus habitués à porter des montres, les orangés vont exister. Pourquoi ? C'est difficile. Il y a quelques orangés. J'en ai vu un au niveau du carrefour, mais c'est bon là-bas. Un vieux. D'accord. Il y a un autre qui était vers Pote à la côté de la poste. Je ne le vois plus. Peut-être qu'il n'a pas de client et il a dû retourner au village. Ah oui, il y a un ancien au niveau de la poste. C'est à Pota, oui, il y a Pota ici. Je pense que c'est à Pota. Donc, on vous dit qu'aujourd'hui, si les gens n'utilisent plus de montres, ils ne connaissent pas l'utilité de la montre. Dans d'autres pays, vous allez en Suisse, j'ai pu voir le siège. Comment vous appelez la montre-là ? Il y a une marque là. Ça fonctionne toujours. Les gens portent une montre toujours. D'ailleurs, même quand vous regardez les stars, ils portent des montres de 300 000 euros, 400 000 euros. Mais est-ce qu'ici, avec portable, on a dit à l'heure ? Moi, c'est mon problème. C'est-à-dire que j'ai des montres connectées, j'ai des montres ordinaires comme ça. Non, ça, ce n'est pas ordinaire, c'est classe. Oui, bon, je dis ordinaire comme ça, c'est que moi. Merci de faire la précision. Vous n'avez pas des montres sans vitres, donc vous ne pouvez pas vous en moquer. Donc, quand vous avez la chance, vous savez que vous pouvez regarder le portable, parfois, on oublie de porter une montre pour sortir. Donc, ces métiers vont disparaître avec le temps. Il va falloir que les gens s'adaptent autrement. Quand je vous prie le mot, les mécaniciens, je dis là, les mécaniciens qui n'ont pas à faire recyclage, ils sont nombreux à conduire une maison de deux. Ah oui ? Oui, mais les véhicules sont automatiques maintenant. Et toi, tu as fait ta formation en 83 ou 84 au moment où il m'a laissé. Et tu veux réparer la voiture automatique de Moury qu'il a achetée en 2022. Je crois qu'il faut se réagir. Donc, tous ceux qui sont dans la formation analogique doivent pouvoir s'adapter à l'aide du numérique, sinon... Non, mais en gros, il faut reconnaître que la société évolue et il faut s'adapter. Je l'ai dit tantôt en politique, il faut s'adapter. Là aussi, il faut s'adapter. Je ne vais pas revenir au débat politique, rassurez-vous. Ça a été suffisamment martelé. Ça a été suffisamment chaud et les gens ont apprécié. J'ai eu quelques retours, les gens ont apprécié. Donc, il faut s'adapter à l'évolution de la société. La montre, il y a eu un moment, que ce soit du toc ou du très bon, on sait ce que ça coûtait dans le temps. Aujourd'hui, moi, je me souviens, quand je vais quelquefois s'agréter, les horloges de mon grand-père, les choses que les gens ont laissées, les grands oncles et tout ça qui sont restés, les grands moments, les dames de la maison, ça ne marche plus, mais elles le vendent là-bas à prix d'or, réellement, parce qu'il paraît qu'il y a de l'or dedans. Non, avant, ces choses-là, il y avait de... Ça avait de la valeur. Vous avez l'héritage qu'on peut vendre pour gagner de l'argent. Il y avait... Ces choses-là avaient... Il y a de l'héritage qu'il peut vendre pour vendre. Il y avait de la valeur. Et on souffle. Donc, aujourd'hui, ces choses-là... Il y a le monde qui reste... Voilà, c'est dans l'eau, là. Oui, il paraît qu'il y a de l'or dedans. Oui, il y a les babas qui sont pour les villages qui les achètent. Amenez-le ça en haut, on va. Bon. Donc, je vais aller jusqu'au bout de mes idées. Et ce n'est pas... Ce n'est pas le seul métier qui va disparaître. Il y a des métiers que la technologie fera disparaître. Vous avez parlé des réparacteurs. Et ça, ce n'est pas le seul. Il y a des métiers également que, non seulement la technologie va faire disparaître, mais l'évolution même de l'humain. L'homo sapiens, à mon avis, n'est plus seulement sapiens. Il est sapiens, sapiens. Peut-être même sapiens, ça occupe. Il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, vous voulez saisir un test. Même si vous ne le savez pas saisir, autour de vous, vous avez quelqu'un pour vous saisir le test. Avant, on payait très cher pour le faire. Il y avait des secrétaires, des d'activographes, des gens qui étaient spécialisés dans ce métier-là. Tout simplement, leur spécialité, vous savez, c'est quoi ? Saisir, savoir taper à la machine. Aujourd'hui, presque tous ceux qui vont à l'école savent sa saisir, savent taper à la machine. Parce que les ordinateurs, je dis bien presque tout le monde, la grande majorité. Et je dis pourquoi ? Parce que les ordinateurs sont vraiment très accessibles aujourd'hui. Les montres aujourd'hui également sont très accessibles. Les téléviseurs, écrans plats sont tellement accessibles parce qu'on a simplifié simplement le, comment on appelle, les éléments qui sont dedans. C'est plus minituarisé. Comment on appelle ? Minituarisé. Comment on dit ça ? Enfin, en fait, c'est devenu quelque chose de très simple. Il y a juste un petit moteur et les choses marchent. Vous prenez la plupart des écrans, des écrans plats aujourd'hui, LED ou plasma. C'est juste des petites machines qui sont dedans. Juste un petit ensemble qui fait marcher le tout. Et malgré ça, ça répond à toutes les lombes. Il est smart, il est ci, il est ça. Donc, quand vous envoyez ça sur le réparateur, il va réparer quoi finalement dedans ? Il n'y a qu'un seul élément qui marche. Et il prend quoi ? Il répare quoi ? Donc, finalement, aujourd'hui, même la réparation coûte plus cher que d'aller en acheter du neuf. On fabrique ces choses-là à la chaîne aujourd'hui. Et il ne faut pas oublier l'apport de la Chine. La Chine a vulgarisé la technologie. On prend les portables aujourd'hui. Il n'y a pas ceux qui ont les moyens de s'offrir des portables de marque européenne ou américaine. Mais la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on achète comme portables ? C'est des portables de marque chinoise. Voilà. Donc, il y a beaucoup de choses. Et ça fait que ces métiers-là disparaissent. Et d'autres apparaissent également. Voilà. Avant, on n'avait pas de réparateur de portables. Mais aujourd'hui, on a des réparateurs de portables. Moi, je pense que c'est la société. Et c'est normal que les gens puissent s'adapter. Très bien. Vous faites bien de préciser le métier d'opérateur, opératrice de saisie. Puisqu'aujourd'hui, tout parent qui vient quand on voit son enfant aller faire opératrice de saisie, autant mieux dire que l'enfant fait secrétaire pour être balancé par un TGO ou une TG. Voilà. Le secrétaire, ça, c'est autre chose. Ça, par exemple, j'ai demandé ce document au mauvais pourquoi. Parce que ce document-là, je veux saisir ce qui est écrit dessus. Je n'ai plus besoin de quelqu'un. Il y a une application qui existe. Et moi, c'est ce que je fais désormais. Je fais juste la photo. Et l'application me transcrit ça. Oui. Vidéo. Vous voyez ce que nous disons là. Vidéo là. Normalement, c'est quelqu'un qui transcrit. L'intelligence artificielle. Non, non, c'est même pas l'intelligence artificielle. Quelqu'un veut transcrire ça. Il y a une application, vous mettez l'émission dedans. Ça transcrit tout ce que chacun de nous a dit. Oui. Et vous avez le test. Pour dire quoi ? Aujourd'hui, les gens doivent s'adapter à l'évolution de la technologie. Et changer les métiers, savoir quoi faire. Parce que même hier, c'est vrai qu'on dirait que oui, bon, vous avez reçu un traductologue, d'accord. Mais au fond, est-ce qu'on a besoin de trader, il y a un test, on a besoin d'aller payer de la faute somme pour faire une tradition. Il y a tellement d'applications aujourd'hui qui vous permettent de faire la tradition aussi vite. Et c'est de bonne qualité d'ailleurs. Il y a quelqu'un en lui ? Bonjour. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Bonjour, madame. Comment allez-vous ? Ça va, je viens. Merci de vous présenter. Madame Rachel, la voix a changé un peu. Monsieur elle ? La voix a changé un peu, vous avez le palu ? Je suis un peu à l'émission même. Ah, d'accord. Prompte rétablissement à vous. Puis c'est d'autant, moi, il y a quoi ? Merci. Je salue Oumar et monsieur Roland. On vous salue aussi. On vous salue. Comme des politiciens, nous, les téléspectateurs, nous nous comprenons mieux que vous. Comme des politiciens, ils font charmeur, ils se mangent un peu, mais j'aime bien ça, c'est autre chose qui se passe. On mange ensemble, on boit ensemble, il n'y a pas de soucis. Bon, bien, monsieur, en voie de disparition. Oui. Est-ce que tous les téléspectateurs ? Vous savez, la plate de numérique, les téléspectateurs de portable ont pris la plate sur des téléspectateurs aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as des soucis avec ton post-téléviseur ou bien si c'est la radio, c'est que si tu te mets déjà dans la tête, je peux aller donner ça à qui pour me réparer ça ? Un technicien de portable n'a pas fait la formation de dépannage pour faire ce truc-là. Pour te réparer, il y a des gens qui ont encore l'ancienne télévision, là. Maintenant, tu les amènes, c'est comme Roland, il te garde ça. Tu amènes ton post-radio, il te garde ça. Actuellement, là où je suis, j'ai même besoin d'être parrain. J'ai un post-radio, là, qui ne marche pas, mais je me demande à qui j'irai donner ça. La plupart des techniciens de portable aujourd'hui, ils ont fait leur formation dans des trucs numériques. Ils n'ont pas fait la formation de comment réparer la télé, les anciens télés, un post-radio. Maintenant, tu ne veux jamais, ils vont te gâter ça. Comment tu vas faire ? Moi, je dis, c'est le peu où nous sommes, là, qui va être classique, non. Les anciens de panel, là, ils peuvent se mobiliser, créer quelque chose ensemble. Si c'est une société, ils vont traîner et de la population partant dans les besoins. Maintenant, aujourd'hui, tout est numérique. Qu'allons-nous faire ? Donc, vraiment... Fais acheter une radio numérique ? J'ai une table. Il y a un radio portable, hein ? Voilà, les petites radios sont jetables aujourd'hui. Vous mettez, les fils, Jacques, là, vous mettez une robe à l'heure dans votre chambre et c'est fini de tout jouer. Non, non, tout le monde n'a pas ces moyens, là. Non, mais c'est une manière de parler. Les gens qui sont là, maintenant, est-ce qu'ils auront le moyen de faire des deux qui n'étaient pas ? C'est vrai. Donc, on a besoin de 16 anciens de panel dans les années 2000 jusqu'en 2009, là. On a encore besoin de... Est-ce que vous, vous êtes prêts à envoyer encore votre enfant aller apprendre ce métier, là, chez les panel des années 80, là ? Tout a évolué, maintenant. Pourquoi pas ? Tout a évolué. Donc, si l'enfant décide de faire ce truc-là, on peut l'inscrire, là, il va faire et continuer avec ce qui est suivi. Ce qui est un modèle. Et ça, puis maintenant. Vous voyez ? Donc, voilà un peu. Merci beaucoup. Merci au revoir, M. Roland. Merci. Merci. Merci à vous. Merci. Bonne journée, Mme Rajé. Pour le rétablissement. Moi, j'aimerais dire quelque chose par rapport à ce que la dame a dit. Je pense que c'est une aubaine également, tout ce que nous observons, là. Aujourd'hui, le besoin, là, on a envie de réparer nos appareils. Quelquefois, tu es là comme ça, c'est juste un fil qui est dessoudé, mais tu as oublié de jeter quand même la chose. Tu jettes. Parfois, parfois. Tu jettes. C'est un fil qui est dessoudé, mais tu jettes. Ça vous donne des envies d'aller apprendre le métier ? Non, pas des envies, forcément, à moins d'aller apprendre. Parfois, un fil à soudé et de l'éteint. Plutôt d'adapter la formation dans les lycées professionnels dont on parle, là, pourquoi est-ce qu'on n'adapte pas ? Former les enfants à résoudre, à faire la maintenance des appareils électroniques d'aujourd'hui. Ça compte également. C'est vrai. Ça compte également. Les appareils, comment vous appelez ça ? Ceux qu'on utilise pour les miseurs. Voilà. Vous faites au... Dès que c'est gâté... Ça sent la fumée et puis... Vous jetez. Je crois que... Vous jetez. Il faut interpeller, comme il a dit le lycée, mais en même temps les centres de formation. Parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de centres de formation qui forment les jeunes à la réparation des portables d'ordinateurs. Voilà. Il faut maintenant que les centres de formation recrutent des dépanneurs. C'est des dépanneurs qu'on utilise. Comment ça... Il y a un terme qu'on utilise. Les réparateurs ? Non, non. On appelle ça un robot-ménage. En fait, le vrai terme, ce n'est pas des panneurs, c'est un robot-ménage. C'est-à-dire que tout ce qui est domestique, vous réparer et tout. Donc, il faut faire en sorte qu'il y ait des centres qui ont des expériences, que les centres de formation recrutent. En même temps qu'on montre aux enfants ce qu'il faut faire au niveau du numérique, les appareils électroniques, il faut maintenant que ces dépanneurs arrivent aussi à donner le savoir. Pour que... Parce qu'il y a des gens qui sont des conservateurs. Il y a des gens qui sont conservateurs, qui continuent d'avoir des choses d'il y a 30 ans, qui jouent bien. Oui, il y a des gens qui tiennent à des choses parce que ça... Voilà. Et donc, si on perd tout, on perd... Il y a des souvenirs qui sont liés à ça. On n'a plus une personne qui ne répare ça. Le jour que ça aura une petite panne, on n'aura personne. Donc, il faut qu'on essaye d'allier l'information analogique et numérique à la fois pour permettre aux enfants d'avoir un savoir même sur ces appareils-là. Très bien. On est en train d'aller vers la conclusion. S'il y a quelqu'un qui hésite encore de nous appeler, vous pouvez toujours nous appeler pour intervenir dans cette émission. Oui, c'est ce que je voulais dire. Il y a des... Comment on appelle ? Il y a des objets qui ont une forte charge émotionnelle, quelquefois, qu'on a du mal à jeter. Et pour certains, il va se dire, non, je vais le jeter. Peut-être que c'est ton père qui te l'a offert et qui n'est plus de ce monde. Et à chaque fois que tu trouves cet objet, tu te dis, ah, voilà, j'ai un bon souvenir de mon père. Ça me fait plaisir. Et ça se garde. Et tu as envie de faire ça maintenant. C'est compliqué. Quand tu n'as pas des gens qui peuvent le faire. Et c'est là où je suis complètement d'accord. Il faut pouvoir penser à adapter également les formations, que ce soit les lycées, les centres de formation, toutes ces personnes-là. Adapter les formations et pouvoir permettre aux populations, non seulement d'avoir des personnes pour leur reparler des choses, mais c'est une aubaine également pour tous ces jeunes-là. C'est un vivier de métiers nouveaux où les gens pourront aller donc se réaliser facilement. Aujourd'hui, vous regardez, il y a certains jeunes aujourd'hui qui sont spécialistes de l'installation des antennes, des antennes paraboliques. Vous voyez comment ils s'en sortent, ces jeunes-là ? Voilà. Donc, c'est là où il faut s'adapter également. Il faut trouver les moyens de former les jeunes dans ce sens-là. Il y a 9 et 27 minutes. Laurent, par le passé, ce sont ces des panneurs-là qui rivalisaient en matière de sono avec les animateurs professionnels. Là où vous devez prendre 30 000, eux, ils cassent, ils prennent 10 000, et puis ils ont déjà animé. Les générations, il y en a quelques-uns encore qui ont fait l'effort de se recycler en termes d'ordinateur, qui ont des sons. Ils sont venus à ce soir, ils balancent les sons seulement, pas de tri. Mais ils n'ont pas les nouveautés. Ce qui est sûr, on a besoin de ces personnes-là, un horloger, des panneurs, d'autres, là, on a besoin. Peut-être que Moury aussi a besoin d'un horloger, c'est peut-être pour ça qu'il amène aussi. Vous savez, en matière d'horloges, par exemple, moi, la technique que j'ai trouvée, quand j'ai mes horloges, enfin, me montre, me montre de, non, pas frappé, quand je me montre qu'une certaine valeur comme ça est pour moi, et que je conserve vraiment. Quand ça a des soucis, c'est les babas qui vendent les montres, là, c'est eux-mêmes que j'arrête. Ils ne s'y connaissent vraiment. Non, ils ne s'y connaissent pas parfaitement. Ils peuvent te changer la pile, voir s'il y a quelque chose qui est rouillé, gratté légèrement pour toi, et permettre à ta... Parce que, on n'a pas... Enfin, ce n'est pas toujours des tocs qu'on porte, c'est ce que je veux dire simplement, et montrer l'OI. Merci. L'antenne va s'occuper. Au moins, il peut me mettre des... L'antenne va s'occuper. L'antenne va se couper. L'antenne va se couper. Voilà. Merci. Merci, Ouma. Merci, Laurent. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, messieurs, merci à vous aussi Merci pour l'intérêt que vous portez à cette émission. Nous sommes, bien sûr, à la fin de cette émission qui a démarré depuis 8 heures. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis tout au long de cette semaine. Je vous souhaite de passer un bon week-end. La semaine prochaine sera une nouvelle. D'ici à la portée, vous bien. Merci à Marcel Yadou qui a réalisé cette émission avec toute l'équipe qui l'entoure, constituée d'Emmanuel, de Gérard, Modeste Moune, comme on dit, Marc Etangie. Bonne suite de nos programmes à 13h, Carole Olaye. Pour les informations, 19h, retrouvée grâce à Valigbé. Sur nos routes, faites attention ce week-end et faites attention autour de vous à ce que vous buvez, comment vous buvez. Et puis, buvez moins. Et mangez beaucoup. Et portez-vous bien. Merci.